salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des super saillants ce que l'on va faire regarder je vais démarrer yuzu et on va démarrer ensemble merde je me trompe de deux trucs on va charger la démo de curby le nouveau curby qui va sortir bientôt sur nintendo switch je mets en plein écran je suis sur yuzu bien entendu c'est l'émulateur tu le connais désormais l'émulateur nintendo switch qui permet de jouer au jeu switch sur ton pc d'accord mon pote c'est parti on va regarder cette démo ensemble alors alors là il dit le mode de difficulté je vais prendre facile pour l'instant d'accord c'est juste pour tester le jeu voir comment il tourne sur yuzu d'accord donc là il y a une cinématique c'est assez joli plutôt cool petit kerby ce que je vais faire c'est super beau putain enfin en tout cas ça c'est la cinématique donc je vais passer la cinématique à plat on va retrouver notre curby alors ce que je voulais faire avec toi c'était de tester le jeu voir comment il tourne sur l'émulateur comme ça ça donnera un aperçu de bas du jeu final comment il va tourner quand il va arriver parce qu'il sort très bientôt au moment où je fais la vidéo il sort je crois fin mars d'accord mon pote il est là mon petit curby il est dans le sable il est trop mignon c'est parti alors là on est sur la plage d'accord mon ami alors tu vois ça rame un petit peu je vais pas te mentir il ya des petits à coups etc on va voir comment ça tourne en avance un petit peu donc regarder que cette petite bouée c'est trop mignon trop mignon ce personnage donc voilà alors vous voyez aussi il ya beaucoup de popping là quand j'ai avancé un peu de popping donc l'émulation clairement on voit tout de suite qu'elle n'est pas parfaite je pense pas que le jeu soit comme ça donc ça vient de l'émulateur mais on va voir ce que ça donne alors que là je peux aspirer des choses alors j'ai jamais fait un curby de ma vie mais celui là j'ai envie d'y jouer parce qu'il ressemble à un mario en fait donc là tu vois ça tombe plutôt bien c'est en 30 fps par contre c'est en 30 fps ça veut dire que c'est pas d'une grande fluidité mais certainement qu'avec l'émulateur y aura rapidement des modes qui pour me qui permettront de jouer en 60 donc ça ça va faire très très plaisir graphiquement c'est plutôt joli je suis en 4k là mon ami alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis j'ai modifié la résolution du jeu donc le jeu est beaucoup plus beau actuellement là qu'il sera sur la sur ta switch d'accord donc là c'est plutôt joli regarde on va se mettre ici alors qu'il ya le lab qui a disparu mais tu vois au niveau résolution donc n'hésite pas à te mettre en 4k toi sur ta vidéo youtube mais le jeu est plutôt beau en franchement c'est c'est assez joli alors bien sûr c'est de c'est de la suite mais tu as compris alors on va continuer un petit peu voir ce que ça donne ce que je ferai après c'est que je te mettrai ouais non c'est assez fluide franchement tu as vu ça va me plus il ya que le popping qui n'est pas très propre ça c'est que l'émulateur va devoir progresser pour ce jeu mais globalement franchement ça marche plutôt bien allons continuer avec le petit curby on est dans un monde un peu un peu la laste aux vases un peu dévasté on va dire alors toi je veux t'absorber mon pâte voilà je récupère été je peux mettre des coups db c'est parti et un bonhomme a pas récupéré pour les caisses une canette je sais pas qui c'est qu'il a ses déchets ici dans ce monde mais ce sont des vrais babouins toi la bavie ici et voilà mon ami là franchement ça tombe bien ça tombe super bien alors c'est la version early access de la dernière version j'ai fait une vidéo même deux vidéos tuto sur yuzu qui sont je pense assez réussi si tu veux toi aussi joué à tes jeux switch sur ton ordi n'hésite pas à regarder les deux vidéos j'ai fait des tutos de a et z où j'aborde tous les aspects donc voilà n'hésite pas à regarder ça voilà il m'envoie des bons buis ce va moins franchement ça tombe super bien très content donc je vais pouvoir y jouer je pense que j'y jouerai pas tout de suite à la sortie mais j'attendrai un petit peu que le jeu soit un petit peu mieux optimisé pour l'émulateur je te parle bien sûr et puis et puis après j'y jouerai je pense que je vais bien écouter c'est frais c'est rigolo c'est mignon donc franchement ça me donne envie j'aime ce genre de jeu alors là j'ai un frise mais toute façon ce qu'on va faire c'est que je voulais arrêter et maintenant on va démarrer pareil le jeu mais sans la fin avec une résolution inférieure voir ce que ça donne donc oui j'arrête d'accord on va aller configurer notre émulateur c'est parti je vais lui dire en vidéo alors tu ne mets pas du 2160 p tu me mets la résolution une fois voilà donc c'est la résolution par défaut on va redémarrer chercher un fichier on va redémarrer la la démo c'est parti mon pote donc c'est juste pour voir un thème de résolution la face que tu apportes l'émulation finalement avec us ou d'accord on va passer le menu on va voir in game donc sur la switch il doit tourner soit en 720p soit 1080p d'accord et on va passer ça ah oui oui c'est quand même moins joli ouais ça pixelise beaucoup plus etc etc alors on aura toujours le popping mais ça se voit tout de suite que c'est moins moins fin visuellement c'est la résolution tout simplement la sec c'est l'apport de l'émulateur ce qui peut te permettre de faire voilà mon pote ben écoute je pense que j'ai fait une petite vidéo donc ce que je ferai c'est que je retesterai je pense que je ferai une autre vidéo avec le jeu complet mais pour voir comment ça tourne sur sur yuzu tout simplement le vrai jeu il sera peut-être patchy aussi donc peut-être qu'il y aura des comment dire un patch un peu day one etc qui fera que le jeu sera un petit peu mieux peut-être optimisé donc on verra tout ça et on fera une nouvelle vidéo je ferai une nouvelle vidéo pour toi voilà mon pote alors si la vidéo te plaît n'hésite pas à mettre un j'aime un commentaire bien entendu et puis tu peux aller voir comme je te disais les autres vidéos les autres vidéos sur la chaîne les vidéos yuzu tuto de a à z comme je te disais n'hésite pas à les voir ça je te dis bye bye et la prochaine mon pote à plus